Bonjour tout le monde, ici Reddac09, aujourd'hui je vais vous montrer comment pouvoir dépoussiérer votre PS3 Slim qui est ici, rapidement et efficacement. Alors pour ça nous allons utiliser du sopalin et un coton-tige. Commençons. D'abord on va s'occuper de l'aspect extérieur, c'est-à-dire ici, sur le dessus. Et en seconde nous ferons l'aspect juste en dessous où il y a le disque qui chauffe souvent. Bon, là pour ceci vous avez besoin d'un sopalin, on va le plier en 4, alors je regarde la caméra rapidement, comme ceci. Puis nous allons frotter sur la PS3, sur les côtés également, pour pouvoir la nettoyer au maximum. Voilà. Ensuite nous allons prendre le coton-tige, nous allons le passer dans la forme du disque déjà. Comme ceci. Et nous allons aller derrière, pour nous occuper des fentes ici. Déjà on va vérifier qu'il n'y a rien ici. Alors les cadres, le serment à rien doit être quand même nettoyé, ça évite la poussière. Là on va continuer à prendre ici. Là encore. Là encore. Voilà. Ensuite, mon coton-tige est sale, mon pâteau-tige, je vais aller les jeter. Juste ici. Là vous voyez. Je vais prendre un deuxième coton-tige pour vous. Et voilà. Donc maintenant, on va faire l'aspect derrière. Alors pour cela, on va d'abord utiliser l'essuie-tout pour faire derrière. Et là je me rends compte qu'il y a un truc en moins. Super. Ensuite, on va passer juste derrière, comme ceci. Pour éviter aussi l'accumulation de poussière, qui est aussi utilisée, je crois, pour la ventilation. Ou quelque chose comme ça. Voilà. Et là, votre PS3 Slim est nettoyé. Et les câbles d'alimentation sont beaucoup plus froids. Bien sûr, vous pouvez toujours aller en dessous pour faire les derniers petits trous. Et les câbles reliés aux manettes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada